Le problème n'est pas uniquement celui des sans-papiers, le problème est de redéfinir la question de l'immigration qui est une des grandes questions de la globalisation. La vraie immigration pour le moment c'est du sud vers le sud, mais évidemment du sud vers le nord. Donc il faut réorganiser cette immigration, pour cela il faut changer les titres de séjour, il faut les titres de séjour de 10 ans, de 5 ans pour ceux qui font des allers-retours, les chercheurs, les étudiants, les responsables d'entreprises, et puis il faut des critères d'intégration. Quand je rencontre aujourd'hui encore, ils sont peu nombreux, mais des citoyens qui ont eu une carte de séjour, voire qui ont été naturalisés, et qui ne parlent pas notre langue, alors c'est bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Une politique d'immigration, elle rentre dans une politique plus générale sur notre pacte d'intégration. Et évidemment, s'il y a des critères, il faut qu'il soit net, il faut qu'il soit clair. Je prends un exemple, à la préfecture d'Evry, mais c'est vrai dans d'autres préfectures, depuis des mois, les étrangers en situation régulière font la queue un jour, deux jours, trois jours avant, pour pouvoir régulariser leur papier. La France, elle doit être claire, précise, généreuse, mais en même temps, il faut que son message soit compris de tous. Donc les critères doivent être très clairs, très fermes. Dans une période de chômage, dans une période de chômage massif, de tensions dans nos quartiers, la gauche doit être claire là-dessus. Des critères, ça veut dire qu'il y a des régularisations, ce qui est le cas aujourd'hui, au fil de l'eau, mais ça veut dire aussi qu'il y a fermement des reconduites à la frontière. C'est indispensable pour notre pacte national.